Petite session de levage à la main avec une chèvre. En fait, il ne faut pas tirer avec des grandes accouches, il faut y aller tout doucement. Parce que si vous faites des accouches, vous allez lever, ça va repartir aussi vite. Il faut ravaler peut-être 30 cm de l'eau ou un peu plus. Voilà, le but de la manoeuvre qu'elle connaît tout seul, il ne faut pas tout le temps vouloir tout tirer. À un moment donné, on s'arrête. Ça ne risque rien, elle ne va pas tomber. Là, tu vas tout le temps. Là, il va la retendre un peu. Et normalement, le but, c'est d'essayer d'arriver, boum, du premier coup. C'est une fierté. Et le but, c'est d'arriver à la verticale ou quoi ? Non, je ne pense pas. Là, c'est comme ça. Là, c'est au balné, du coup, ça ne prend pas le vent. Le pays ? Le but, c'est d'être d'aplomb avec la chèvre ou pas à la fin ? Alors là, pour là, lui, il a intérêt à être même un peu enroutré comme ça. Parce qu'il va tirer avec le poteau et la chèvre va se tâme. Parce que là, il a des nœuds un peu dans la fin. Ouais, je travaille mieux quand je suis peinard. Évidemment. Surtout quand tu as des pays qui sont en train de te regarder. C'est comme ça qu'il faut. C'est vrai qu'il y a deux noms quand même. C'est ce que j'habite à l'heure. Est-ce qu'on va savoir ça quand même ? Est-ce qu'on travaille à l'habitation normale ou il est au ralenti ? Est-ce qu'on travaille dans le sud ? Il est en train de faire une différence entre le sud-ouest. Il est littéraire entre le sud-ouest. La solide est saillée, je t'ai pas passé à l'eau. C'est le bon, c'est le bon. Allez vas-y. On va voir que là, nous on est arrivé. On va voir que là, nous allons aller. Un euro le tour, un euro le tour ! Il y a un enfant sale fait quand même. Un enfant qui lève un tronc de 150 kg. Donc là on peut voir les haubans qu'on utilise, ils ne changent pas de longueur, ils sont toujours tendus, donc ça ne peut ni aller à droite ni à gauche. Il parle de ces haubans là, c'est celui-là. Il parle de ce qu'il a fait, il parle de 5 à 7 imme le tour. Le paratroche B, la farce à tirer aussi, avec ses centaines d'un, démultifiant par 5. Plus il y a de poulies, plus la force de tir, il n'y a pas besoin de tirer. Et c'est suivant comment elle se positionner. Ce n'est pas le nombre de poulies qu'il va faire. Il va tirer, et plus il va tirer, il vient vers la verticale. C'est vrai qu'après on ne se rend plus compte du poids. Il faut l'inverse pour le descendre. Et pour le descendre, on va le faire, on va changer l'appareil. Avec la charge dessus, on va changer l'appareil, on va mettre un autre et on va le descendre. On peut le finir. Et du coup, le point d'accroche sur le tronc, qu'est-ce qu'il doit être à la même hauteur que le point d'accroche sur la flèche ? Et bien là, si tu veux, il y a le tronc qui dépasse la flèche. Sur la chèvre, pardon. Le tronc dépasse la chèvre, donc il faut déjà au minimum qu'il soit au même niveau. Et si tu veux, si tu n'as pas le choix, tu le descend un peu. Il ne faut jamais descendre en dessous du carc du tronc. D'accord, ok. Là, on voit les roubants qui font charnier. C'est parti. Bonjour, j'ai l'impression. C'est parti. D'ailleurs, je m'appelle, j'ai tellement un peu trop pire, mais on ne vous fait pas en avant. Il y a un peu plus pire dans la flèche sur la flèche sur les deux-rouilles. C'est parti. C'est parti. Alors, il y a un peu plus pire dans la flèche sur les hôtes. Plus de l'arrivée. Il y a un peu plus pire dans le stress où il y a deux-mères. Il y a eu 12 ans de la flèche sur les hôtes. Sous-titrage ST' 501